Amis internautes de Biriti V, bonjour et bienvenue dans cette section de l'information. Et vous êtes faits par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavi. Info Line 00229 91 77 72 77. A nouveau, bonjour. Indice mondial de transparence des dépenses fiscales, le Bénin dans le top 10 derrière les Etats-Unis et l'Italie. En effet, dans le dernier classement de la transparence des dépenses fiscales à l'échelle mondiale, le Bénin se distingue brillamment, se classant parmi les 10 pays les plus performants à l'échelle mondiale et se hissant au sommet de l'Afrique. Avec une note globale impressionnante de 66,3 suissants, il se place à la 8e position mondiale, juste derrière les Etats-Unis et l'Italie. Rappelons que l'objectif central du GT-ETI est de promouvoir la transparence et la responsabilité en matière de dépenses fiscales en évaluant les pays selon 5 critères créés. On parle sécurité dans ce journal. La police républicaine a démantelé un réseau de cambulage à Acromissérité. Suite à des plaintes et à une enquête durement menée, les éléments du commissariat d'Acromissérité ont mis la main sur trois suspects placés à garde à vue. La perquisition au domicile du principal suspect dans la ville de Dangbo a permis de saisir plusieurs objets, dont deux télévisions écran placement de 32 pouces, des téléphones portables, un ordinateur et plusieurs autres objets. Ces derniers ont été présentés au procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Porte-Nouveau. Deux des trois suspects ont été placés sous mandat de dépôt. Le ministère des Sports a un nouveau patron. C'est désormais officiel. Il s'agit de Benoit Dato, qui suisselle à Oswald Oumeki, à la tête du ministère. Sa nomination a été prononcée ce mardi 10 octobre 2023 dans un communiqué signé par le secrétaire général du gouvernement seulement quelques jours après la démission de son prédécesseur. Ainsi, le désormais ancien directeur adjoint de Benet Control se voit confier la destinée du sport béninois pour les prochaines années et se doit de poursuivre la dynamique engagée par son prédécesseur durant les sept années passées au gouvernement et à ce pouce. On s'informe en dehors de nos frontières. Coup d'État au Niger, les États-Unis d'Amérique coupent les ponts avec le pays. Hier, mardi 10 octobre 2023, les États-Unis condamnent la situation au Niger qu'ils qualifient de coup d'État et décident de couper les vives au pays. Ils annoncent la suppression de l'aide économique de près de 500 millions de dollars au pays. Toutefois, le gouvernement précise que l'aide alimentaire à destination du pays n'est pas concernée. Bienvenue à nos deux BATV et s'il prend fin cette session de l'information. Merci pour votre aimable attention et à demain pour un nouveau numéro.